Bonjour tout le monde, on est bien content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Pierre-Luc Lafrance, je vais être votre maître de cérémonie pour la rencontre d'aujourd'hui. Je suis très heureux de vous compter parmi nous. Je sais que certains d'entre vous étiez là hier pour le lancement officiel du documentaire Gardez le cap. Si vous vous rappelez bien, ça a été tellement un succès qu'on a brisé Facebook. Donc, on s'excuse au monde entier qu'il n'a pas pu avoir accès à Facebook hier. On est vraiment désolé de ça et on espère qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. Par contre, on va continuer dans la même lignée qu'hier, dans le sens qu'hier on présentait le documentaire. Aujourd'hui, on va présenter le guide pédagogique qui a été lancé en lien avec le film. Je vous rappelle que les deux événements ont été hier qu'aujourd'hui, se passent dans le cadre de notre campagne de sensibilisation 2021. Le thème cette année, parce que tu comptes toi aussi, garde le cap. C'était très important pour nous de rappeler l'importance de prendre soin de soi pour les membres de l'entourage, particulièrement dans notre public cible, c'est-à-dire les jeunes adultes, les 18-25 ans, les adolescents, les 13-17 ans. Mais je dirais l'ensemble des gens de l'entourage. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi deux intervenantes. D'abord, Gabrielle Brindamour, directrice générale de la collègue santé mentale, et Manon Dion, qui est directrice événementiel et développement pour le réseau avant de craquer. Mesdames, je vous céderai la parole, quelques secondes, quelques minutes peut-être, le temps juste de vous présenter en quelques mots, surtout de présenter votre rôle. Donc, Manon, veux-tu commencer? Bien sûr. Alors, bonjour tout le monde. Je travaille au niveau du réseau avant de craquer depuis une trentaine d'années. Je suis principalement affectée à tout ce qui est l'organisation d'événements telles que la campagne de sensibilisation, nos congrès annuels. Il y a tout le volet aussi de la promotion de la sensibilisation pour s'assurer de développer des outils qui permettent de rejoindre la population et favoriser la demande d'aide auprès de nos organisations. Il y a un volet aussi rattaché à tout ce qui concerne les services aux membres. Génial. Gabrielle? Alors, mon nom est Gabrielle Brennamo, je suis directrice générale à la Collège santé mentale qui est située à Châteaubé depuis huit ans. On est membre d'association, membres du réseau depuis toujours. On offre les services d'intervention psychosociale, individuelle, familiale, couple. On offre également les formations, les sensibilisations, l'accompagnement à la P38. En gros, ça fait le tour des activités qu'on fait. Mon rôle dans le documentaire, ça a été d'être l'intervenante, en fait, qui nuançait ou en tout cas qui expliquait certaines choses qui étaient énoncées ou soulevées par des participants. Je veux dire, c'était pas mal ça, mon mandat. Et puis, bon, c'est sûr qu'avec Manon, on a collaboré ensemble pour essayer de peaufiner un petit peu ce guide-là que Manon a fait en grande partie. Merci beaucoup. On est tous ici aujourd'hui pour le lancement du guide. Par contre, j'ai deux, trois petites annonces à faire avant. D'abord, annoncer les gagnants, parce qu'hier, dans le cadre du lancement du documentaire, on avait un petit concours. Donc, deux personnes ont gagné des cartes de crédit prépayées d'une valeur de 100 $ chacune. Et les gagnantes sont au roulement de tambour. Marie-Lyne Bergeron et Audrey Bouchard. Donc, félicitations, on va vous contacter. Je ne sais pas si vous êtes présentes aujourd'hui, mais on va vous contacter. On va l'annoncer aussi par nos médias sociaux. D'ailleurs, parlant de médias sociaux, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le guide, ou encore qui voudraient, pas le guide, mais le documentaire, ou qui voudraient le revoir, c'est diffusé sur notre page Facebook, c'est diffusé sur le site Avant de craquer. Donc, je vous invite à le diffuser autour de vous, à le partager, pour qu'il y ait le plus de gens possibles qui puissent être touchés. Donc, première question de notre lancement aujourd'hui, et je l'adresse à Manon. J'aimerais ça que tu nous présentes le guide en quelques mots, puis que tu nous dises en quoi c'était nécessaire, et qu'est-ce que ça va apporter. Parfait. Je vais faire une présentation en tandem avec Gabriel. Pour ceux qui nous suivent depuis quand même un certain nombre d'années, vous savez sûrement qu'on a lancé un guide jeunesse qui avait été fait par des chercheurs au niveau de l'UQO l'année passée. Et cette année, on revient avec un autre guide, mais qui est directement rattaché au documentaire. Pourquoi qu'on a voulu faire un guide pédagogique? C'était qu'on a voulu donner des outils au niveau des intervenants qui seraient désireux d'ouvrir le dialogue avec les jeunes qu'ils côtoient, soit dans leur travail, soit comme professeurs au niveau de l'enseignement, pour justement regarder avec eux différents éléments du documentaire et pour permettre d'aller un peu plus loin aussi. Tout ça, parce qu'on veut changer le regard des gens, on veut faire en sorte que les jeunes aient le goût d'aller chercher de l'aide aussi. Donc, le guide a été vraiment bâti dans ce sens-là. Donc, si on regarde rapidement, écoutez, je ne vous présenterai pas les 86 pages du document pédagogique. On va faire un bref survol, mais vous pourrez le télécharger gratuitement après sur notre site Internet et ils viennent aux réseaux sociaux. Donc, de la façon dont on l'a monté, il est en quatre parties. La table des matières, on l'a fait dynamique pour que vous puissiez facilement cliquer sur les liens pour aller directement au thème qui vous intéresse parce que vous pouvez le traiter de façon séparée. Donc, la première partie, on a fait un survol de qui sont ces jeunes d'aujourd'hui, qui sont nos adultes de demain et qui ont autour d'eux un proche atteint de maladie mentale. Que ce soit au niveau, on parle bien sûr du modèle 4, je vous en parlerai un petit peu plus tantôt, mais on parle des enfants, mais il y a aussi la fratrie, il y a aussi les conjoints, les amis. Et donc, vous voyez qu'à partir du modèle 4 en bas, si on va voir les autres pages, on exprime un peu qui sont ces jeunes-là. Et dans les textes, on a toujours une petite case à retenir, donc pour revoir les principaux éléments. Et aussi, on a un espace que les gens peuvent prendre des notes à ce moment-là s'ils veulent bâtir une formation spécifique. Donc, on a vraiment décortiqué le profil de chacun, les profils des gens qu'on retrouve dans le documentaire, et même plus, parce qu'il n'y a pas de frères et sœurs dans le documentaire, mais c'est important aussi d'aborder cette réalité-là, tout comme les collègues et les amis. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie du guide pédagogique, on s'est centré sur les principales émotions qui ont été exprimées dans le documentaire. Pour ceux qui l'ont entendu, à un moment donné, vous entendez Joannie dire, bien, moi, j'ai vécu de la colère, j'ai vécu de la culpabilité, je ne voulais pas nécessairement amener des gens à la maison. Marie, vous voyez qu'à un moment donné, elle dit, bien, je me suis épuisée. Dave dit, je suis allé chercher des réponses pour me permettre de mieux comprendre dans ma relation avec ma conjointe du temps. Donc, on a vraiment été ciblés les principales émotions qui sont vécues par les jeunes, parce que ce qui est important de souligner, oui, on parle de culpabilité, mais lorsqu'on parle de culpabilité dans un contexte d'un jeune qui accompagne quelqu'un dans son entourage, que ce soit son parent ou son frère ou sa soeur, la culpabilité peut se manifester de façon différente. L'ensemble des textes ont été bâtis dans ce sens-là et vous voyez des exercices aussi à ce niveau-là. La troisième partie, c'est on y va avec les pistes de solution. On ne pouvait pas faire un guide sans amener toutes les pistes de solution qui nous permettent d'aller chercher l'équilibre qu'on doit avoir dans notre vie, donc tout ce qui est le concept de la résilience, du détachement. Comment on fait ça? Donc, c'est aussi cette partie-là. Et la dernière partie concerne toutes les activités ludiques que les intervenants pourront utiliser. On vient de voir la dernière récitation. Je vous parlais du guide jeunesse qu'on a lancé précédemment. Vous l'avez directement sur notre site ou sinon, il y a des références pour des bâtiments, des ressources pour les jeunes qui voudraient aller chercher de l'aide après avoir discuté de ce sujet-là en groupe. Ils ont toutes les ressources à la fin du guide. Alors, voilà un bref survol des nombreuses pages que vous allez retrouver en téléchargeant le guide. Génial. Bien, merci beaucoup pour le tour d'horizon très, très complet. Et la première question, tu l'as invitée un peu parce qu'on fait souvent référence au modèle CAP. Est-ce que tu peux me le présenter ou le présenter plutôt aux gens qui assistent soit sur Facebook, soit par Zoom à notre présentation? Bien sûr. Le modèle CAP, on l'a développé au niveau du réseau avec nos associations il y a environ une douzaine d'années et il a été élaboré avec aussi la participation des membres de l'entourage où on les a amenés à définir quel rôle vous voulez jouer auprès de votre proche parce qu'on leur donnait beaucoup de rôles différents, que ce soit de la prise en charge, que ce soit d'amener à combler les manques de ressources dans la communauté. Donc, les familles disaient, bon, c'est pas ça que je veux jouer comme rôle. Donc, on a travaillé avec eux et ça s'est terminé avec le modèle CAP. Ils se divisent en trois lettres. Très simple. C'est pour client. Ce que ça veut dire, le côté client, c'est moi comme personne, quand j'accompagne mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, ma conjointe, mon amie, je vis des choses personnellement qui peuvent m'amener à développer moi-même de l'incertitude, d'être déstabilisé. Donc, j'ai besoin de soutien et à ce compte-là, je dois le reconnaître. C'est le côté C, donc de retrouver l'équilibre au niveau du cœur et d'aller chercher l'aide à ce moment-là pour m'aider à préserver mon équilibre. Pourquoi? Parce que je veux jouer un rôle d'accompagnateur. Donc, le A du modèle CAP. Accompagner ne veut pas dire prise en charge. Et ça, pour les membres de l'entourage, même pour les enfants, on voyait que dans le documentaire, Marie et Joannie, instinctivement, qu'est-ce qu'elles disaient? C'est, je suis devenue celle qui s'occupait de la maison parce que les responsabilités avaient été, à ce moment-là, moins prises en charge par un des parents. Bien, accompagner peut aussi vouloir dire que je dois apprendre à ne pas tout prendre en charge. Accompagner, ça veut dire j'accompagne l'autre dans le respect de son cheminement, de son rétablissement, tout en me respectant moi aussi. Donc, comment ça se fait? Bien, il faut établir son plan de marche. Il faut voir, bien, voici jusqu'où je suis capable d'aller, où je dois arrêter. Joannie l'exprime bien dans le documentaire, même Marie. À un moment donné, j'ai pris un break ou on a rétabli les responsabilités dans la maison pour que je retrouve mon rôle. Donc, j'accompagne et je ne prends plus en charge. Donc, tout ce volet-là est très important lorsqu'on accompagne un parent ou un frère ou une sœur. Et le dernier, c'est le P. P, c'est pour être partenaire. Un coup que j'ai retrouvé mon équilibre, que j'ai bien défini mon rôle au niveau de qu'est-ce que je veux, comment je veux accompagner la personne qui m'est proche, bien, là, je peux prendre la parole après ça comme partenaire pour pouvoir justement faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on peut vivre comme membre de l'entourage. Et encore une fois, Joannie, Dave, Marie en sont des parfaits exemples. Ils ont retrouvé un équilibre et aujourd'hui, ils prennent la parole publiquement pour faire changer les mentalités, pour briser les tabous et les stigmas. C'est la même chose au niveau des membres de l'entourage qui décident de participer à des tables de concertation et qui décident de faire entendre la voix des familles parce qu'elles ont quelque chose à dire et c'est important de les écouter parce que c'est comme ça qu'on va développer des services qui vont vraiment être adaptés à leurs besoins. Alors, voilà, en gros, un modèle qu'on applique au quotidien dans notre vie fédérative et associative. Génial. Merci beaucoup pour le tour d'horizon du modèle. J'ai maintenant une question pour Gabrielle. On s'entend, la pandémie a eu des impacts à peu près sur toutes les sphères de notre vie, mais est-ce qu'on a vu une demande ou un impact sur la demande d'aide et particulièrement la demande d'aide chez les jeunes? Oui, en quelque sorte, on voit une recrudescence de l'anxiété puis de la détresse parce que, bon, c'est certain que quand tu habites, ça dépend aussi, je vais vous dire, ça dépend du niveau du jeune, de ce qu'on entend par jeune. Le jeune qui est émancipé puis qui habite seul, le vit différemment du jeune qui habite avec la personne. C'est certain que l'impact va être différent à ce niveau-là parce que, bon, être tout le temps ensemble fait en sorte qu'il y a moins d'échappatoires ou d'exutoires. La gestion des émotions va être impactée à ce niveau-là parce qu'on remarque c'est que l'anxiété ou en tout cas la déprime prend de l'ampleur quand on est très en contact tout le temps puis qu'on est deux à peut-être moins bien aller versus si on a encore gardé un petit peu notre vie plus standard dépendamment aussi des types d'emplois que ces jeunes-là occupaient. Il y a des emplois où les gens continuent d'accueillir leurs occupations fait que c'est moins important. Ça va dépendre, je vais vous dire, du contexte dans lequel la vie plus jeune-là s'inscrit puis ce qu'on remarque c'est beaucoup au niveau il y a quelque chose c'est beaucoup la gestion des émotions en fait qui pop fait que de là l'importance d'entraiter dans le guide parce que quand tu es la personne le proche il est là toi ton défi il est dans cette charge affective-là qui se manifeste puis que tu es jeune moins tu as d'outils pour gérer ça fait que c'est ce qu'on constate. Puis j'imagine même au-delà du contexte pandémique mais j'imagine que c'est le genre de situation qui peut amener des frictions aussi à l'intérieur de la famille on le voyait dans le documentaire certains qui disaient j'ai coupé les ponts pendant un moment ou des choses comme ça j'imagine c'est des choses que vous voyez beaucoup c'est certain que tu sais la santé mentale ça ça fait tout le système relationnel au grand complet parce que on est en on est en interaction les uns avec les autres fait que s'il y a un élément de notre système qui fonctionne moins bien bien c'est tout le reste qui va être affecté c'est pas très très différent du système environnemental dans lequel on vient on vit s'il y a un élément qui se déséquilibre bien tout le reste perd un peu son équilibre aussi puis de retrouver tout ça bien ça demande un effort collectif donc c'est certain que le fait que la santé mentale ce que ça fait principalement en tout cas ce que j'ai remarqué beaucoup ces années c'est que ça a un impact très très important sur la charge affective de tout le monde donc là si tout le monde est déstabilisé sur le plan affectif bien la communication est grandement affectée et puis là il y a des attentes il y a des il y a des sous-entendus il y a des non-dits il y a des personnes qui vont un petit peu plus introverties ou implosives je peux dire qu'ils gardent plus ils vont faire beaucoup de retenue ça ça fait en sorte qu'il y a une frustration qui est en train de se développer parce qu'on n'ose pas parce qu'on ne veut pas affecter la relation ou on ne veut pas affecter l'autre personne davantage qui va déjà pas bien puis il y a des attentes aussi c'est parmi certains membres de la famille on voit beaucoup au niveau de la fratrie notamment pourquoi moi je prendrais plus en charge ou pourquoi moi je prendrais plus de tâches versus toi puis là ça peut créer des conflits ouverts ou couverts c'est-à-dire des conflits qu'on a c'est tendu entre nous autres mais on n'a rien qui est éclaté mais au final c'est des dynamiques relationnelles qui est cop c'est sûr à 100% puis une chose qu'on entendait autant Joannie que même Marie en parlaient dans le documentaire est-ce que c'est fréquent des enfants qui vont venir un peu se substituer aux parents qui vont venir prendre un rôle de guide ou de parent oui et ça ça va différer la charge en fait je veux dire l'ampleur de la charge va différer selon qu'on est un enfant unique ou on est 5 le rôle pas le rôle mais la place qu'on occupe dans la on est-il aîné le bébé bon peu importe ça aussi ça va avoir un impact sur la quantité qu'on va prendre dans la charge familiale mais oui c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente parce que dans un système familial on s'attend à ce qu'il y a par enfant puis il y a des responsabilités ou en tout cas des obligations qu'on a qui sont sous-entendues très souvent mais qu'on est associés à certains rôles on a souvent associé un parent ça devrait puis là on a une liste qui répond à cette question-là puis un enfant ça devrait puis on a une liste donc si on a l'impression là j'insiste le mot impression que certains rôles ne sont pas accomplis fait que certains peut-être personne ne joue pas leur tâche de parent ou autre quoi si on a cette impression-là il y a quelqu'un qui va se dire il faut bien le faire c'est ça un peu les attentes sous-entendues et puis là si c'est une famille monoparentale ou un parent qui travaille énormément puis qui n'est pas à la maison bien là l'enfant se dit il faut bien que quelqu'un le fasse clairement ce que quelqu'un va devenir moi et là il y a une responsabilité qui va être prise je n'ai pas dit nécessairement qu'il y a une responsabilité qui va être donnée mais il y a une responsabilité qui va être prise il y a quand même une nuance à faire là c'est un classique ok Manon je sais que dans le guide on a une présentation justement des jeunes ils correspondent à quoi et tout est-ce que tu peux me dire quelques grandes lignes de ça par rapport à qu'est-ce que la fratrie oui bien c'est ça on va rester sur l'aspect familial après ça on arrivera sur la partie plus couple et tout ça mais est-ce qu'on a certains éléments ou certains points récurrents qui ressortent bien je pense qu'un des éléments que tu as nommé est assurément le mélange au niveau des responsabilités je pense que quand les jeunes instinctivement prennent cette responsabilité et là ils doivent se redemander eux-mêmes c'est-tu ce que je dois faire donc ça ça revient souvent la charge mentale par rapport à ce qu'ils vivent les jeunes revient aussi dans les données qu'on voit il y a aussi un lien avec les jeunes ont souvent des questions au niveau de l'hérédité si mon parent vit cette situation-là est-ce que moi je peux le développer aussi c'est-tu une équation 100% et on mentionne bien dans les guides que oui peut-être que c'est vrai que les statistiques disent que j'ai peut-être plus de probabilités par contre ça ne veut pas dire que parce que je peux avoir une possibilité que ça va se faire si je développe des bons mécanismes de résilience d'adaptation je peux effectivement avoir une très belle vie et pas nécessairement éprouver davantage de difficultés donc il n'y a pas un profil unique les jeunes ils sont tous comme ça je dirais plutôt je dis souvent c'est comme il y a 256 tons de gris bien au niveau des jeunes qui ont un parent c'est un peu la même chose chaque famille a son histoire et ça amène aussi des nuances à ce niveau-là ça répond à ta question tout à fait tout à fait puis je ne sais pas si je m'adresse à Manon Gabrielle ou celle dont le chapeau fera mais ce que je perçois là-dedans c'est que c'est sûr que la situation des parents a un impact aussi sur la santé mentale des jeunes oui bien la situation moi j'ai le goût de dire plus largement la situation de toute personne qu'on aime va avoir un impact sur nous parce qu'on s'inquiète parce qu'on veut aider parce qu'on souhaite du bonheur alors on l'aime on veut qu'elle aille bien cette personne-là alors du moment qu'il y a une relation affective avec quelqu'un bien sa condition va m'affecter c'est un automatisme difficile fait qu'il y a un travail à faire quand on est un membre de l'entourage et c'est là l'importance de prendre soin de soi parce que si je veux être capable de continuer de participer à cette relation-là puis que ça soit ça reste un peu dans les limites relativement sain bien il faut que moi je sois saine aussi comme personne qui est dans cette relation-là alors si je prends ta détresse puis je me l'approprie ou que je m'en fais tellement pour toi bien au final comment on va s'en sortir tous les deux mais c'est sûr que si je t'aime puis que tu ne vas pas bien je ne peux pas être indifférent bien sûr et moi excuse-moi Pierre-Luc je rajoute quelque chose tu me demandais d'une constante une chose qui m'a marquée entre autres au niveau du documentaire c'est de voir à quel point Marie et Joannie ne voulaient pas aller chercher de l'aide et oui ça n'est une constante et ça je pense que j'aurais dû même la nommer au départ la plus grande constante de c'est ma vie c'est normal c'est ce que j'ai vécu toute ma vie je connais ça depuis tout petit je n'ai pas besoin d'aide je suis capable de tout ça ou j'imagine que dans désolé oui non tu peux y aller puis j'imagine que dans le discours il y a aussi la question de bien c'est pas moi qui ai besoin d'aide absolument il y a ça il y a la gêne il y a la difficulté de reconnaître il y a la peur de se faire dire des choses qu'on pense il y a la culpabilité de est-ce que j'ai ma part de responsabilité dans cette situation-là il y a est-ce que je vais aller me faire dire des choses que je ne suis pas prête à entendre par rapport à la personne que j'aime c'est super confrontant de lui demander de l'aide mais un coup qu'on rentre dans la boucle on se rend compte que c'est super libérateur oui bien c'est ça les filles on parlait de trahison c'est comme si je trahiais-tu ma famille en aller chercher de l'aide et c'est tout à fait l'inverse donc ça c'est une constante puis je pense qu'au niveau des jeunes il faut briser ça c'est ça qui va venir la demande d'aide je pense que c'est là que la stigmatisation oui on en parle de plus en plus mais on a encore un gros travail à faire à ce niveau-là parce que c'est encore un frais important à la demande d'aide je viens de voir une question qui a popé parce qu'on a une période de questions tout à l'heure mais celle-là mérite une réponse immédiate le webinaire est enregistré il va être diffusé donc ceux qui doivent rater une partie il y aura moyen de voir l'ensemble le fait de vous en pas il y aura moyen de toucher d'autres personnes qui ne pouvaient pas être là ce midi donc ne vous en faites pas de ce côté-là je vais rebondir sur ce qu'on dit sur la difficulté de demander de l'aide une des choses moi qui m'a marqué probablement parce que je suis un homme dans le documentaire c'est quand Dave parlait la difficulté chez les hommes ou chez les garçons d'aller chercher de l'aide dans les faits est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les sexes dans la demande d'aide ou dans la difficulté de la demander oui ah oui en contredit il y a premièrement il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent demander de l'aide ça c'est en automatique et c'est on est encore un peu stéréotypé dans les sexes on a beau se dire mais il y a encore des stéréotypes qui sont accrochés à certains sexes on se attend à ce que la femme soit émotive on se attend à ce qu'elle soit capable de communiquer on s'attend à ce que ce soit plus facile pour elle de gérer les relations on s'attend à ce que le gars ait plus de misère puis qu'il soit moins en contact avec ses émotions c'est comme un on est encore pris là même si on est en 2021 ce qui va faire en sorte qu'ils vont hésiter davantage mais il y a aussi le fait que les gars pas tous on va se le dire puis on le voit aussi chez les filles mais les gars c'est un petit peu plus long de prendre contact avec les émotions il y a un souhait chez les gars d'être très rationnel qui est j'ai le goût de dévaloriser aussi c'est le mot où j'étais pour dire ça ça va créer un frein je veux pas à dire je vais aller demander de l'aide parce que pour pouvoir lui demander de l'aide il faut être branché sur ses émotions pour faire je ne veux pas moi non plus peut-être que j'ai besoin les gars souvent on va passer par leur besoin de comprendre la situation le besoin de trouver des outils rationnels puis donner un sens à tout ça et là ça va leur tenter de venir chercher pour comprendre mais si on passe par l'affect c'est beaucoup plus long avant de les rencontrer puis d'avoir accès à eux je peux dire dans le domaine des communications qui est mon domaine on a exactement la même chose de voir le type d'argument qui va faire venir dans le cas des entreprises privées qui va emmener des gens à passer à l'action on se rend compte que souvent c'est les arguments rationnels qui vont rejoindre plus les hommes les arguments émotionnels qui vont aller chercher plus une clientèle ça touche l'ensemble des secteurs est-ce que ça va évoluer avec le temps probablement est-ce qu'il y a des stéréotypes qui vont se briser probablement mais ça reste que les réalités sont quand même de ce côté-là sur les tendances générales sur chaque individu chacun est unique mais les tendances c'est ce qu'on voit aussi il y a une partie je parle du coup il y a une partie aussi s'il y a des jeunes qui entendent en ce moment il y a une partie où on le sait on les intervient on est au courant de ça et on adapte aussi en fonction de ça puis on comprend ça on comprend qu'il y a un besoin rationnel chez le gars il y a un besoin moitié chez la fille puis on est capable de délai avec ça il y a une partie où il y a un message aussi de confiance qu'il faut envoyer à notre population sur attends un peu la personne à l'autre bas elle comprend ta réalité puis elle comprend que toi selon ton sexe aussi tu as une façon tu veux te faire aider de cette façon-là c'est juste à dire qu'on le sait il ne faut pas se freiner excuse-moi Pierre-Luc puis je dirais même que c'était pour ça pour nous c'était très important qu'on ait un gars qui soit dans le documentaire parce qu'on sait que les besoins sont là je pense que Dave l'exprime bien il dit que c'est son point de vue personnel mais je pense que ça rejoint bien les gens sur leur façon les gars comment on traite l'information différemment des filles mais comment c'est une force d'aller chercher de l'aide et je pense que plus les hommes vont prendre la parole à ce niveau-là même que les femmes je pense que ça aussi ça va avoir un impact sur le changement des perceptions qu'on est très heureux que Dave ait accepté de le faire parce qu'il nous faut des modèles un peu comme Gabriel disait des hommes qui prennent la parole ça va encourager les autres si on réussit à envoyer un message social qui associe demander d'aide avec courage on va y arriver ça demande beaucoup de courage de faire face à sa réalité assurément je vais rebondir sur un autre point aussi tout à l'heure on parlait des fratries mais on parlait des relations en général en disant c'est sûr que t'es affecté quand quelqu'un t'aime quelqu'un que t'apprécie va moins bien j'imagine que dans des relations de couple bon déjà une relation de couple à la base il y a son autre défi une relation de couple quand t'as un conjoint une conjointe qui a un problème de santé mentale le défi peut être exacerbé sur certains aspects c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner pour préserver une relation équilibrée saine à la base il faut que toi tu as un certain équilibre mais au-delà de ça je veux dire que si chaque personne réussit à conserver son statut de personne justement c'est quand qu'on rentre dans cette espèce de bulle fusionnelle on est un toi et moi on devient un on se perd dans la réalité de l'autre et l'autre peut aussi essayer de devenir comme nous c'est très troublant et ça crée de la confusion sur les deux parlement de tout faire ça quand chacun est soi-même et puis que là on essaie plus d'être peut-être en complémentarité parce que quand tu gardes ton individualité tu as le droit à tes propres défis tu as le droit à tes propres déceptions tu as le droit à tes propres émotions tu as le droit à te dire non il y a plein de choses qui rentrent en considération quand tu restes toi-même tu ne fusionnes pas avec l'autre ça c'est comme la confine numéro un je vais vous dire puis de comprendre que ce n'est pas parce que et ça ça s'applique à toutes les sauces pas juste en amour mais principalement en amour parce que la relation amoureuse elle est super intime il y a une intimité qui est partagée unique cette relation-là qu'il n'y a pas dans les autres relations ce qui fait que c'est difficile de prendre le pas de recul de temps en temps et dans ce type de relation-là ce qu'on observe souvent c'est le désir de comment dire de répondre à tous les besoins chez l'autre puis il y a un peu des fois cette cette attente-là non-dite de bien si je suis en couple je m'attends puis là on peut aller à des besoins qu'on a je pense que tu me comptes de l'amour de l'attention puis là ça finit plus comme ça alors que c'est impossible pour une personne de répondre à une pernoplie de besoins chez l'autre alors que j'ai les mêmes mesures de besoins moi-même si chacun reste si chacun garde son individualité bien chacun va s'occuper de ses propres besoins ici à un moment donné ce qui va faire que la charge sur l'autre va être beaucoup moins importante et on ne va plus se perdre dans la difficulté de l'autre on va être capable de l'accompagner justement c'est là qu'il va y avoir une différence entre je veux te prendre en charge te réparer ou te guérir je le mets en grande guillemets si tu n'es pas brisé versus je veux t'accompagner dans ces difficultés-là que tu essaies de composer avec puis pour réussir à faire ça il faut que je sois quand même assez solide moi-même pour être capable d'être solide il faut que je réponds à mes propres besoins pour faire ça il ne faut pas que je fusionne avec toi comment on va la gérer cette relation-là et comment on va trouver la saine distance entre on est un couple mais je suis aussi une personne puis j'ai plein d'autres relations aussi indépendamment de notre relation toi aussi quand on réussit à aller dans cette zone-là on se met le moins je vais vérifier il y a peut-être des gens qui assistent en ce moment à le webinaire qui ont des questions donc on va prendre des questions d'auditoire pour simplifier le processus je vous invite vraiment à passer par l'outil de clavardage on va regarder les questions pour respecter l'horaire autant que possible on va faire un maximum de 10 minutes de questions s'il y a d'autres choses posez-les quand même on va s'assurer que ce soit par nos médias sociaux ou par d'autres moyens d'y répondre pendant la semaine en attendant en attendant en attendant que les gens puissent peut-être écrire leurs questions je voudrais remondir sur ce que Gabriel disait par rapport justement à la relation de couple je pense que c'est important aussi d'indiquer que le ou la conjointe ne réagira pas nécessairement de la même manière si c'était quelque chose qui était déjà connu avant le début de ma relation ou si c'est quelque chose qui arrive durant la relation donc notre capacité d'adaptation de compréhension va être différente d'où l'importance de communiquer parce que dans une relation de couple quand mon proche si mon conjoint va moins bien bien là effectivement je vais peut-être être plus en mode je prends en main je prends en charge mais lorsque la situation redevient plus normale bien là il faut revenir à notre rôle égalitaire donc si on sent qu'avec mon chum ou ma blonde on est peut-être un peu dans la dérape à ce niveau-là parce que c'est pas c'est pas si clair c'est pas noir ou blanc ça s'installe très tranquillement bien je pense que ça vaut la peine de s'asseoir et de communiquer puis si vous avez comme conjoint besoin d'en discuter bien c'est là où il faut aller chercher aussi du soutien et comme Gabriel disait on comprenne bien les intervenants les nuances à ce niveau-là et ça ils peuvent aider les conjoints à cheminer là-dedans donc on ne peut pas hésiter à aller vers eux merci beaucoup pour la précision donc pour l'instant on ne semble pas avoir de questions de la part de l'audience il y aurait peut-être un petit élément que j'aimerais peut-être qu'on parle on a passé rapidement par rapport à la fratrie oui je veux qu'on revienne par rapport à eux parce qu'ils sont souvent sur le radar eux aussi mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce que la fratrie elle vit je pense qu'il faut qu'ils se reconnaissent aussi dans la capacité d'aller chercher de l'aide parce que les frères et sœurs ils ne savent pas toujours quoi faire ils ont le sentiment au niveau de leur vie familiale des fois d'être de se sentir de trop de ne pas trouver leur place et je pense qu'il faut en parler de cette réalité-là pour qu'ils retrouvent leur place dans la famille à ce moment-là je ne sais pas si toi de ton côté Gabrielle tu serais rajouté un élément mais je voulais quand même prendre la peine de le nommer c'est important puis ce qu'on observe souvent c'est dépendement encore là dépendement de la dynamique familiale mais si une personne dans le frère ou la sœur avait une problématique qui a beaucoup occupé les parents si je peux dire ça comme ça là où les parents cette personne-là peut avoir l'autre frère ou sœur qui va bien puis le socialement de l'îmes mais qui n'a pas de troubles majeurs il peut se sentir parfois qu'il a été manqué d'affection d'attention des fois on entend des gens qui ont dit je me sens un peu négligé puis inversement des fois on peut avoir des frères et des sœurs qui peuvent se sentir très coupables d'eux aller bien puis d'avoir une vie satisfaisante parce que la personne qui aime est encore en difficulté en ce moment puis on entend ça souvent je ne me donne pas le droit d'être heureuse ou je ne me donne pas le droit parce que ma sœur ou mon frère elle aussi mérite puis je ne trouve pas ça juste donc si moi je ne vais pas bien c'est comme moi et pire on entend ça aussi ce que j'ai observé beaucoup ces années c'est les frères et les sœurs ont de la misère à donner des droits des droits à eux le droit au bonheur le droit à la satisfaction le droit d'aller bien le droit de ne pas compenser le droit de ne pas tout essayer de comprendre tout le temps puis de juste faire avec puis le droit à leurs propres émotions parce que des fois ce qui va arriver en tout cas ce qu'on a entendu beaucoup c'est ils sont coupables de se sentir coupables ou ils sont coupables d'être pachés ou ça fait que la chose m'a fait très grande chez les frères et les sœurs c'est important effectivement d'en parler j'aimerais ça prendre un moment pour revenir on a parlé un peu quand on va dresser le tour d'horizon tantôt mais vraiment revenir sur le guide ça s'adresse à qui et comment ça peut être utilisé ou comment ça a été prévu d'être utilisé le guide au départ a été élaboré justement pour être avec le documentaire donc il vise principalement au niveau au niveau des jeunes par contre je pense que c'est des thèmes universels donc si une personne a 55 ans 60 ans 70 ans a le goût de se procurer le guide ne serait-ce que de le lire je pense qu'on va tous apprendre quelque chose en le lisant par rapport à l'ensemble des émotions parce qu'on a parlé de la colère toute la gestion de la colère la culpabilité toute la notion de comment ça se passe au niveau du détachement la notion de la gestion des pertes qu'on peut vivre dans notre vie à plusieurs niveaux donc toute la banque d'outils excuse-moi Gabrielle toute la banque d'outils ça n'applique à tout le monde tout à fait donc il y a un côté universel dans son contenu donc je pense que tout le monde peut aller le chercher maintenant dans la façon dont il peut être utilisé je pense qu'il va appartenir à chacun de définir comment il va vouloir l'utiliser moi je pense que les professeurs qui veulent ouvrir la discussion dans leur classe ont tous les éléments en main pour pouvoir aborder ces émotions-là les thèmes qui intéressent les jeunes pour aller un peu plus loin il peut y avoir des groupes d'animation de fait à ce niveau-là mais aussi il peut y avoir un cheminement personnel je peux l'utiliser et faire les outils faire les exercices à la fin pour me poser la question par rapport à mes attentes que j'ai moi versus ma famille exemple donc allez le voir utilisez-le regardez-le puis appropriez-vous-le puis c'est comme ça qu'on va pouvoir que chacun va dans le fond l'adapter à ce qu'il préfère ce qu'on veut faire aussi c'est l'améliorer donc là il y a une version 1 on travaille avec une équipe de recherche au niveau de l'UQO j'en ai parlé plus tôt il y a d'autres beaux outils qui s'en viennent au niveau des jeunes qui vont être accessibles sur le portail donc c'est de rester à l'affût parce que le guide va évoluer puis on va l'améliorer avec le temps avec les commentaires qu'on va recevoir avec les demandes qu'on va recevoir aussi pour toujours comme entretenir la flamme pour que le dialogue se poursuive au-delà d'une simple journée de sensibilisation génial merci beaucoup Manon merci beaucoup Gabrielle d'avoir été aussi généreuse avec nous aujourd'hui je remercie aussi les gens qui ont participé qui ont assisté soit sur Facebook soit sur Zoom ceux qui vont nous écouter en différé et le souhait que j'ai en fait je vous invite tous à continuer à partager l'information à des vecteurs de changement autour de vous je vous invite à continuer à faire partie de la solution je vous rappelle qu'il y a d'autres activités dans le cadre de la semaine demain ça va être le lancement du concours de vie à un ambassadeur engagé jeudi ça va être le dévoilement du nouveau portail avant de craquer qui est complètement repensé pour vraiment tenir compte des différentes clientèles des différents besoins donc ça va être facile de se retrouver selon votre rôle selon vos questionnements et enfin vendredi il va y avoir un autre webinaire que je réponds plaisir d'animer à 11h45 cette fois-là ça va être sur l'accompagnement pour les membres de l'entourage donc vraiment démystifier la partie pour regarder côté pratico-pratique quelqu'un qui appelle comment il est pris en charge c'est quoi les étapes comment ça se passe je vous invite aussi si ce n'est pas déjà fait à réécouter le webinaire qu'on a fait hier réécouter le documentaire qui a été lancé hier ou l'écouter pour une première fois n'hésitez pas à le partager autour de vous n'hésitez pas à le faire voir le plus possible c'est disponible sur notre site web avant de craquer c'est disponible sur notre page facebook et voilà on va essayer tous ensemble de le faire connaître le plus possible pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes possible parce qu'on ne sait jamais qui en a besoin ce n'est pas écrit dans la face des gens il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas de profil type ça peut être n'importe qui et n'importe qui qui peut connaître des gens on peut vraiment tous ensemble aider les gens à garder le cap donc voilà bonne fin de journée bonne fin de journée tout le monde au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo